Il vous arrive sûrement d'être stressé parfois face à certaines situations, face à certaines personnes. Vous êtes tétanisé, vous ne savez plus quoi dire. Ou à l'inverse, vous explosez de rage ou de colère. Et puis derrière, vous vous dites « mais pourquoi est-ce que j'ai arrivé comme ça ? » Enfin franchement, je ne comprends pas du tout. Et bien écoutez, dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi le stress est un cadeau et pourquoi ce cadeau peut également être un cadeau empoisonné. Bonjour, je suis Karine Even. J'accompagne les salariés victimes d'harcèlement au travail à retrouver bien-être, confiance en eux et stabilité professionnelle. Alors, le stress est un cadeau et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que sa vocation première, c'est de nous sauver la vie quand nous sommes confrontés à un danger. Je vous donne un exemple. Vous prenez dans la forêt et tout d'un coup, vous voyez un chien arriver avec de la bave. Le chien allait être un peu enragé. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, il y a de fortes chances que je me mette à courir avant même d'avoir compris ce qui m'arrivait. Et peut-être à possibilité de me dire, mais je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Enfin, il m'arrivait un truc de fou. Pourquoi ? Parce que ce stress, qui est un stress physiologique, va me permettre d'apporter une réponse physiologique très rapide pour me permettre de faire face à la situation que je suis en train de vivre. Sauf que tous les jours, je ne suis pas poursuivi par un chien enragé au quotidien. Et pour autant, il m'arrive quand même d'être stressé. Et ce stress-là, c'est un stress qui sera psychosocial. Et ce stress psychosocial, là pour le coup, ça devient un cadeau empoisonné parce que quand il devient chronique et qu'il entraîne des maladies, là ça devient un cadeau empoisonné. Alors essayons de regarder un peu plus en détail et de comprendre quel est ce mécanisme du stress. Alors je vous invite d'abord à prendre, pour démarrer, à essayer d'avoir en tête une situation stressante. Ça peut être une situation passée et rien que d'y repenser, vous sentez que le ressenti n'est pas forcément très agréable. Ou alors une situation à venir et à la simple faite d'envisager cette situation, commencer également à avoir un ressenti pas forcément très agréable. Et puis ça peut aussi être une situation récurrente. Donc voilà, je vous laisse choisir la situation que vous voulez. Et essayez de vous remettre un peu dans cette situation et de vous dire, de vous remettre dans votre ressenti. À ce moment-là, qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont les émotions qui sont présentes à moi ? Concrètement, qu'est-ce que je fais ? Quelle est l'attitude que j'adopte ? Et quelles sont les pensées qui viennent à moi ? Qu'est-ce que je me dis de moi ? Qu'est-ce que je me dis de la situation ? Alors si nécessaire, n'hésitez pas à appuyer sur pause de cette vidéo pour noter tout ce qui vient à votre esprit. Il y a fort à parier que vos pensées ne soient pas vraiment rationnelles, que votre ressenti soit désagréable et que votre comportement soit inadapté par rapport à cette situation. Alors on va mettre de côté cette situation stressante et on va essayer d'envisager une situation maintenant qui est simple, connue, maîtrisée, dans laquelle vous êtes à priori plus serein. Même chose que la fois précédente, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si c'est nécessaire. Eh bien, dans cette situation simple, connue, que vous maîtrisez, qu'est-ce que vous dites de vous ? Qu'est-ce que vous dites de la situation ? Quels sont les ressentis ? Quelles sont les émotions qui sont présentes à vous ? Et en termes de comportement, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous agissez ? Pareil, mettez sur pause pour prendre le temps nécessaire pour noter tout ça. Il y a de fortes chances que vos pensées soient rationnelles, et tout au moins beaucoup plus rationnelles que dans le premier exemple, que le ressenti soit agréable, et qu'en termes de comportement, vous ayez un comportement adapté à la situation. Alors pourquoi ce décalage entre ressenti de stress et ressenti de calme ? Eh bien, c'est en fonction du type d'intelligence que je vais utiliser face à une situation. Tous les jours, nous prenons 5 à 6 000 décisions tous les jours. Et pour autant, la plupart de ces décisions se prennent de manière totalement automatique, sans que nous en ayons conscience. Je vous donne un exemple, si je suis devant mon lavabo le matin, j'ai ma brossette dans une main, mon dentifrice dans l'autre, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je ne vais pas passer 4 heures à me demander qu'est-ce que je mets sur quoi, qu'est-ce que je mets dans la bouche, et comment je le fais. Je mobilise une intelligence dite « apprise » en fonction de mes expériences passées, en fonction de tout ce que j'ai, tout ce qui m'a enrichie au fil de mon expérience, de mon existence, et je vais le faire de manière très rapide, efficace. Je ne me pose pas de question de savoir comment je vais me brosser les dents ce matin, et ce n'est pas un sujet tous les matins. Donc, la plupart des 5 à 6 000 décisions que nous prenons tous les jours se font de manière automatique. Et cette intelligence apprise, cette intelligence automatique, elle est confortable avec tout ce qui est habituel. L'exemple simple que je vous citais, c'est le brossage de dents. Elle peut faire preuve de rigidité, ce qui est formidable. Si je suis au volant de ma voiture, j'ai un feu rouge, ma rigidité apprise me fait freiner pour m'arrêter au feu rouge, ce qui est quand même souhaitable pour les autres voitures et pour moi-même. Je peux simplifier. Quand une décision ou une situation est simple et connue, j'y vais, j'y vais pas, je la fais, je la fais pas, c'est bien, c'est mal, je vais avoir une certaine forme de simplification. J'ai une certaine forme de certitude, d'expérience. On a déjà fait d'une certaine façon, on peut refaire d'une autre façon, pardon, de la même façon, ça produira les mêmes résultats, mais c'est OK. Et puis, je sais ce que pensent les autres et je suis sensible au regard des autres. Et voilà, ce pilote automatique, il est extrêmement adapté face à un certain nombre de situations, encore une fois, auxquelles je suis confrontée tous les jours. Et puis, parfois, je suis confrontée à des situations qui sont plus inattendues, qui sont plus complexes, qui sont nouvelles pour moi. Et dans cette situation, dans toutes ces situations qui sont nouvelles et inattendues, eh bien, il est tout à fait souhaitable de mobiliser une intelligence qui sera plus une intelligence adaptative. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence adaptative ? C'est une intelligence qui a, en gros, les caractéristiques opposées. C'est une intelligence qui va être confortable avec une forme de curiosité. Moi qui aime beaucoup les voyages, imaginons que je vous emmène là tout de suite, je vous emmène à New Delhi. Vous allez regarder autour de vous, découvrir des nouvelles odeurs, des nouvelles couleurs, des nouveaux goûts, des nouveaux sons. Voilà, tout un environnement qui sera complètement nouveau autour de vous. Alors, soit vous vous braquez, vous vous rigidifiez, et je pense que votre voyage ne sera pas une belle expérience. Soit vous êtes dans cette découverte, cette curiosité, et là, votre voyage va être magnifique. Cette intelligence adaptative, également, vous faites preuve de souplesse. Souplesse, c'est accepter la situation telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Ça ne veut pas dire que je me résigne, mais ça veut dire que je l'accepte. Et ça me permet de rester plus serein. Face à une situation plus complexe, il n'y a pas juste le j'y vais, j'y vais pas, c'est bien, c'est mal. Ça peut être intéressant de regarder plus en détail, de regarder avec toutes les nuances, et ces nuances peuvent me faire apparaître un certain nombre d'opportunités. J'ai ma façon de faire, mais si je faisais différemment, si je faisais d'une nouvelle façon, ce serait comment, et qu'est-ce que ça pourrait éventuellement m'apprendre de nouveau ? Et puis, face à cette situation un peu complexe, plus ou moins complexe, qu'est-ce que moi j'en pense ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quel est mon avis personnel ? Eh bien, cette intelligence adaptative, elle est extrêmement utile, surtout dans le contexte de plus en plus fréquent de changements permanents. On est dans un monde en perpétuelle évolution et en évolution qui s'accélère. C'est extrêmement utile quand on est face à des situations très complexes, comme peuvent l'être des situations de harcèlement au travail. Voilà, donc c'est vraiment cette intelligence qui va mobiliser tous ces éléments que je viens de vous indiquer, toutes ces facettes que je viens de vous indiquer. Donc, face à une situation simple, connue, si je reste serein, c'est ok, mon pilote automatique prend la main, tout va bien. Face à une situation complexe, nouvelle, inattendue, si je reste serein, sereine, c'est que je serai en capacité et je serai mobiliser mon intelligence adaptative. En revanche, si je suis stressée par rapport à cette situation, complexe, nouvelle, imprévue, eh bien, c'est là où le stress, c'est un deuxième cadeau. Eh bien, ce deuxième cadeau, c'est qu'il nous envoie un signal. Il nous envoie un signal que nous ne sommes pas en train de mobiliser la bonne intelligence, que nous faisons fausse route, un peu comme un GPS. Vous êtes au volant de votre voiture, votre GPS vous indique que vous trompez de route, eh bien, soit vous dites, non, pas grave, je suis sûre que c'est la bonne route, je continue, ce n'est pas gagné pour vous arriver à destination. Soit vous écoutez votre GPS, vous changez de direction et il y a plus de chances que vous arriviez à destination. Eh bien, l'intelligence adaptative est le signal que vous n'êtes pas en train d'utiliser la bonne forme d'intelligence. Donc, soit vous continuez à mal réagir, à vous braquer, et ça ne changera pas, soit vous mobilisez votre intelligence adaptative. Ce n'est pas pour autant que la situation va changer. La situation, vous n'avez pas de baguette magique, elle ne va pas changer en 4 secondes chrono, mais au moins, vous allez rester serein et du coup, ça va vous permettre de trouver peut-être la solution à votre situation. Alors, je vous entends, je vous entends d'ici, vous allez me dire, bon, ok, c'est bien gentil, c'est bien gentil, ok, sur le papier, ça marche bien. Concrètement, moi, je fais comment ? Parce que moi, je suis quand même stressée de temps en temps ou très souvent ou confrontée à une relation conflictuelle vraiment compliquée. Qu'est-ce que je fais pour gérer ce stress ? Eh bien, la prochaine fois que ça vous arrive, je vous invite à essayer de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'en penserais dans 10 ans ? Ou alors, quels sont les 3 avantages à la situation que je suis en train de vivre ? Et ce qui compte, ce n'est pas la réponse à ces questions, mais simplement le fait de se poser cette question. Le fait de se poser cette question, vous mobilisez votre intelligence adaptative. Donc, encore une fois, la situation ne change pas, mais l'attitude intérieure que vous allez avoir, il y a de forte chance qu'elle évolue. Alors, voilà, ça, c'est un exercice vraiment minute, voire même en quelques secondes. Avec mes clients que j'accompagne, je les invite à tester vraiment tout un panel d'autres exercices pour leur permettre de mobiliser leur intelligence adaptative de manière à rester serein face à une situation complexe, nouvelle, imprévue. Parce que la sérénité va leur permettre d'avoir la bonne attitude, un ressenti qui sera plus agréable et des pensées qui seront plus rationnelles. Donc, si ça vous intéresse d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance gratuite. Je serai ravie de voir ça en détail avec vous. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis prenez soin de vous. A très bientôt.